Mon nouveau roman, en français, il s'appelle « Ossoir d'Alexandrie », mais le nom en arabe c'est différent. Et c'est un roman qui se passe pendant les années 60 et on voit l'influence de la dictature sur les Égyptiens, surtout les Égyptiens d'origine européenne, parce qu'il y avait pas mal d'Égyptiens d'origine européenne. Et le roman se passe pendant cette période et on voit l'influence de la dictature sur les gens. Je pense que les années 60, pour Alexandrie, étaient un « turning point », c'était un point de changement, parce que c'était le contrôle absolu de la dictature et les Égyptiens d'origine européenne se sont rendus compte qu'ils ne sont pas considérés comme vrais Égyptiens par la dictature. C'est un groupe d'amis qui se voient presque chaque jour pour boire un verre et parler. Et ce sont des personnages très différents. Il y a des Égyptiens, des Alexandrins grecs et d'Italiens. Il y a des Égyptiens aussi. Et ils sont des personnages très différents. Je pense que pour comprendre la différence, on doit lire le roman. Alexandrie était un modèle cosmopolite, d'une ville cosmopolite. Il y avait tout le monde à Alexandrie et tout le monde était accepté, quelles que soient les différences. Alors, il y avait les Juifs, il y avait les Grecs, les Italiens, les Égyptiens, et ils formaient tous une société avec une diversité de cultures. Mais à la même fois, une société cosmopolite, je pense que c'est un modèle qu'on voit rarement autre part. Moi, j'écris mes romans pour tout le monde. Je suis traduit en 37 langues. Alors, j'écris, mes romans sont lus dans 100 pays autour du monde. Alors, j'écris pour tout le monde. Le fait que mes personnages soient Égyptiens, seulement parce que l'Égypte est mon pays et je connais mon pays. Mais ce qui compte dans un roman, c'est l'aspect humain. C'est pas l'aspect égyptien ou l'aspect marocain. Non. Ce qui est humain va vivre et va être compris par tout le monde. Sous-titrage ST' 501